Bonjour ! Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end de Pâques en famille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie, on va faire ensemble le circuit de training, enfin on fait ensemble d'ailleurs tous les circuits de training du lundi, donc 11h midi pendant une heure. Je vais attendre un peu de voir les personnes qui se connectent, et puis ensuite on va commencer notre circuit. Pour bien commencer la semaine, aujourd'hui, pour le matériel, si jamais vous avez à proximité une ou deux bouteilles d'eau, ou alors ça peut être des livres, ou en tout cas quelque chose qui peut servir de charge, je vous invite à aller les récupérer. Si jamais par contre vous avez des problèmes d'épaules tendinites, ou vous avez un peu des épaules douloureuses, pas besoin, du coup vous ferez sans charge. Alors, je regarde, ok, on a tout le monde qui commence à se connecter, super, très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai prévu ? Deux circuits. Le premier, majoritairement renforcement musculaire, on va renforcer tous les muscles du corps, aussi bien les jambes que le haut, et deuxième circuit qui va être beaucoup plus cardio. Comme ça, on travaille et le renfo et le cardio ce matin. Alors, on va démarrer l'échauffement comme d'habitude. Si chez vous, vous avez de la musique, je vous invite à la mettre. Moi, vous n'allez pas entendre la mienne, donc mettez votre propre musique. Voilà. Et on est parti. Donc, pour l'échauffement, on se retrouve ensemble, deux bouts, pieds largeurs du bassin, et on va commencer par échauffer les cervicales en inclinant la tête d'un côté, puis de l'autre. Donc, quand j'incline la tête, en fait, c'est l'oreille qui vient chercher l'épaule. Voilà. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous retrouver. Donc, voilà, je suis Stéphanie. On est à l'échauffement du circuit training. Et au niveau du matériel, aujourd'hui, si vous avez des bouteilles d'eau, ou alors des livres, ou quelque chose qui pourrait remplacer des haltères ou des disques, eh bien, je vous invite à les récupérer. Voilà. En même temps, activez la respiration sur l'inclinaison. J'inspire, j'incline la tête d'un côté, j'expire, je vais chercher de l'autre côté. OK. Et maintenant, on continue avec tout le reste de la colonne vertébrale, en inclinant un bras d'un côté, puis de l'autre. On va faire un bon réveil musculaire, un bon réveil articulaire. J'inspire et je souffle. Mes deux plantes de pieds sont bien ancrées dans le sol. Par contre, le bout de mes doigts, lui, il va vraiment chercher le plafond. Il faut que ça tire de chaque côté. Et encore. 6, 4, 3, 2, dernier. OK. Je reviens en position neutre. Voilà. Donc, avec le sacrum, rentrez à l'intérieur des fessiers. Inspirez, montez le bout des doigts vers le plafond. Expirez, antéversion. Je pousse mes fesses vers l'arrière, mon bassin vers l'avant. Je fléchis un tout petit peu mes genoux. Et là, je viens placer mon buste parallèle au sol pour engager mon dos dans une flexion. Et je reste là pour 6, pour 5, pour 4, 3, 2, dernier. Je reste dans la posture de flexion. Je viens poser les paumes de main au niveau des hanches. Et là, je remonte dos droit. J'utilise pareil les muscles le long de la colonne vertébrale. Et je me replace en position neutre. Deuxième et dernière. Inspirez. Bout des doigts vers le plafond. Antéversion. Fessiers vers l'arrière. Bassin vers l'avant. Genoux légèrement fléchis. Bras tendus pour. 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Paumes de main viennent chercher au niveau des hanches. Et pareil, je remonte dos droit. Et ensuite, on passe aux hanches. On ouvre de chaque côté avec le genou. On n'hésite pas à aller chercher très, très loin. Il va peut-être y avoir des petits craquements au niveau de l'articulation fémur et bassin. Ce n'est pas grave. C'est normal. Peut-être que pour certains, là, c'est la première activité physique depuis le réveil. Voilà. Donc, le corps se réveille. Les articulations se réveillent. Et encore 6. Et 5. Et 4. 2. Dernier. Et relâché. Fondation du squat. Pointe de pied vers l'extérieur. Les pieds un petit peu plus larges que le bassin. On inspire, on descend. Et on souffle, on monte. Sur le squat, vous imaginez qu'il y a une chaise derrière vous. Et que vous voulez venir poser les fessiers sur cette chaise. Mais elle est très, très loin derrière vous, cette chaise. Donc, il faut vraiment pousser vos fessiers vers l'arrière et vers le bas. Et encore 4. 3. 2. Un dernier. Et on remonte. On garde nos fondations du squat. Sauf que là, on ne va pas faire un squat. On fait une toute petite flexion au niveau des genoux. Les mains au-dessus des genoux. Et là, on va aller chercher d'un côté à inspirer. Torsion. Le bassin reste face. C'est juste vos épaules qui commandent le regard qui suit. Ensuite, revenez au centre. Et même chose de l'autre côté. On revient sur l'échauffement de la colonne. Mais cette fois-ci, avec des torsions. Tout à l'heure, on a fait des inclinaisons. Là, on crée la torsion. Et encore. J'inspire au centre. J'expire. Torsion. Donc, comme c'est l'échauffement, pareil. On sent qu'on ne peut pas aller très loin. Parce que le dos n'est pas encore prêt. Sauf si vous êtes vraiment très, très mobile de la colonne. Allez, encore une fois de chaque côté. On inspire. Souffle les côtés. Inspirez. Souffle les côtés. Et ensuite, je reviens. Et on relâche. Ok. Cette fois-ci, ce n'est pas le square qu'on va faire. C'est la fente. Parce qu'on va en avoir pendant notre circuit. On va voir ensemble, justement, pendant l'échauffement, les fondations. Pour la fente, j'ai les deux pieds parallèles. Mais ils ne sont pas sur la même ligne. Sinon, je ne vais pas avoir d'équilibre. Donc, je suis un peu en décalé. Ok. Mon pied arrière, il est allé chercher très, très loin derrière. Et ensuite, c'est le genou arrière qui commande. C'est lui qui va fléchir en premier. Main au niveau des hanches. Regarde loin devant. Et là, hop, vous fléchissez le genou arrière. Et vous remontez. Et celui avant, il va automatiquement se fléchir. Voilà. Il va comprendre qu'il doit faire la même chose que le genou arrière. Voilà. Donc, vous avez vu mon buste. Il reste droit. Donc, parfois, ce qui se passe, c'est que les gens sont un peu penchés. Donc là, il faut utiliser vos érecteurs du rachis, les muscles du dos, vos abdos pour remonter. Et on en fait encore quatre sur cette jambe. Si besoin sur la fente, encore deux. La dernière. Et ensuite, vous relâchez. Ce qui se passe, c'est que parfois, on n'a pas d'équilibre. N'hésitez pas à prendre une chaise. Vous prenez une chaise, un bâton ou vous vous appuyez contre le mur pour travailler ce mouvement de fente. On fait la même chose de l'autre côté pour équilibrer. Donc, si j'utilise le mur, ça donne ça. Hop, j'ai la main vers le mur. Et on est parti pour huit. Ce qui fait que j'ai un appui et je peux me concentrer sur le mouvement de flexion. Et encore quatre. Et trois. Deux. La dernière. Ok. Et relâchez. Allez, pour la suite, petit talon-fesse. On vient aussi réveiller le cœur. Avec un mouvement cardio. Ok. On est parti. On tire les bras derrière nous. Et encore huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, dernier. Et tape genou avec la paume de main. Tape genou. Tape genou. Et encore. Huit. Sept. Dernier. Dernier. Et je reprends mon talon-fesse. Pour huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Dernier. Et tape genou. Et huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Dernier. Et relâchez. Dernier mouvement pour l'échauffement. Menton sternum. Donc là vraiment je referme. Hop. Mon menton, je vais toucher mon sternum. Et je vais enrouler et arrondir au maximum mon dos. J'arrondis, je fléchis les genoux. Je viens chercher le sol. Et ensuite je remonte. Je réempile mes vertèbres. Les unes sur les autres. Deuxième. Il me restera en bas. J'enroule, j'enroule, j'enroule. Je descends une fois en bas. Les deux paumes de main s'écartent. Se rejoignent derrière mon dos. Paumes de main ensemble. Et là, tout en regardant mes cuisses, les deux bras veulent passer au-dessus de ma tête. Mouvement pour les épaules. J'inspire, je souffle. Le nombril est rentré. Parce qu'on est en flexion avant. Pour protéger les lombaires. Pour éviter qu'il y ait trop de poids sur le bas de la colonne. Et ensuite, mouvement inverse. Hop. Et je remonte. J'arrondis toujours mon dos. Et je replace. Ok. Ensuite, enroulez les épaules. Tirez-les vers l'arrière. Et on est prêt pour notre premier circuit. Trois tours de circuit. 45 secondes de travail. Le temps de pause. Le temps de vous expliquer l'exercice suivant. Donc, en gros, on aura 15 secondes de récupération entre chaque exercice. Ok. Alors, premier exo. Squat, mais un peu particulier. A chaque fois, je vous dis pointe de pied vers l'extérieur. Pour celui-ci, non. Ça va être pied parallèle. Pied largeur du bassin. Vous voyez, c'est un tout petit écart. Main au niveau des hanches. Et là, je fais mon squat et abduction. Je viens chercher sur le côté. Ce qui m'intéresse ici, c'est le travail d'équilibre. Et de venir solliciter vos cuisses. Petit et moyen fessier sur le côté. Stabilisateur du bassin. Petit et moyen fessier. Et on est parti ensemble. Je fais avec vous. Dans quatre. Dans trois. Dans deux. Dernier. Et on y va. Squat et abduction. J'inspire. Je souffle. Et encore. Voilà. Donc, pour la première série, on fait juste les jambes. Petit et moyen fessier. Sur le deuxième tour, on rajoutera sur cet exercice, un exercice pour vos épaules. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé la bouteille d'eau, ou les livres, ou les haltères, peut-être, si vous êtes équipé, ou le disque. Et on y va. J'inspire et je souffle. Vous voyez, c'est un mouvement qui est assez rapide. On a ajouté aussi la dimension cardio. Voilà. On reste toujours du même côté. Voilà. Alors, comment est le nombril ? Comme d'hab, il est toujours bien rentré. On retrouve notre ceinture, notre jean trop serré. Encore trois. Encore deux. Dernier. Et soufflez, relâchez. Ok. Récupération, le temps de vous expliquer la suite. On va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Squat. Pied parallèle. Donc, pour les cuisses. Et ensuite, abduction. Pour petit moyen fessier. Transverse, puisqu'il y a un équilibre. Et on est parti. Dans quatre. Trois. Deux. Et on y va ensemble aussi pour ce premier tour. J'inspire. Et je souffle. Voilà. Donc, je vous disais. Oui, on retrouve notre ceinture, notre jean trop serré. Voilà. Ça, ça vous permet d'engager les muscles abdominaux. Donc, pourquoi ? Pour les travailler. Et puis aussi pour protéger votre dos. Si la sangle abdominale est engagée, du coup, il y aura moins de pression au niveau du bas de la colonne. C'est pour ça aussi qu'il faut penser à toujours engager sa sangle abdominale. On est à 30 secondes. Voilà. On prépare l'équilibre pour la fente. L'exercice suivant, ça va être la fente. Donc là, du coup, on commence à préparer les chevilles. À préparer, à réveiller notre équilibre. Et encore. Quatre. Trois. Deux. Dernière fois. Et on relâche. Récupération. Donc, je vous ai dit, le deuxième exercice, c'est les fentes. Pareil. Premier tour, sans charge. On voit juste le mouvement ensemble. Donc, récupérer. Je vous remonte juste les fondations. On choisit un côté. Vous avez vu la jambe arrière ? Je l'emmène hyper loin derrière. Très, très loin. Pied parallèle. Et ensuite, on va tout simplement inspirer, descendre. Souffler, monter. Voilà. On est partis ensemble. Dans quatre. Dans trois. Deux. Et on y va. Inspirer. Souffler. Genou arrière qui commande. J'inspire. Je fléchis. Je souffle. Extension. Et encore. Le regard droit devant. Et les épaules, toujours très loin de vos oreilles. J'abaisse les épaules vers le bas. Et encore. J'inspire. Descendez. Et soufflez. Remontez. Fentes. Très bon exercice pour les cuisses. Et pour muscler les fessiers. Et très bon exercice aussi pour travailler votre équilibre. On voit, c'est plus dur que le squat. Le squat, on a les deux pieds. Là, on a les pieds parallèles. Mais en décalé. Et encore. Quatre secondes. Trois. Deux. Dernière seconde. Et soufflez. Relâchez. Récupérez. Et on va retrouver les fondations de la fente pour l'autre côté. Pareil. Si jamais il y en a qui viennent de nous rejoindre. Si vous sentez que sur cet exercice, vous n'avez pas d'équilibre. Que vous ne tenez pas. N'hésitez pas à vous aider d'un mur. A vous aider d'une chaise. D'un bâton. C'est pas un nom. Ou même de quelqu'un. Si il y a quelqu'un qui fait avec vous. Pour travailler petit à petit cet équilibre. Ok. L'autre jambe loin derrière. Et on est parti dans quatre. Dans trois. Dans deux. Et on y va. J'inspire. Et je souffle. Je monte. Toujours le genou arrière qui commande le mouvement. Voilà. Donc le genou arrière commande la descente. Le genou avant commande la montée. C'est avec la plante de pied avant qu'on presse le sol pour remonter. Et bien continuez. Vous êtes à 30 secondes. Voilà. Et surtout respirez. Sur la fente vous prenez le temps qu'il vous faut. On n'est pas obligé d'aller tous aussi vite. Et cinq. Quatre. Trois. Deux. Dernière seconde. Et soufflez. Relâchez. Voilà. On a fait nos deux exercices de jambes qui se suivent. Maintenant on les laisse récupérer. On reviendra dessus avec le dernier exercice. Et maintenant on va s'occuper de la sangle abdominale. Pour le premier tour. J'ai prévu une planche. On va faire planche face 30 secondes. Et on enchaînera directement avec une planche cotée pour les obliques 30 secondes. Planche cotée, obliques, 30 secondes. Les fondations. Coudes sous l'épaule. Genoux au sol peut-être si vous voulez. Ou alors genoux décollés. D'accord. Pour la planche cotée. Et bien on basculera sur le côté. Toujours le coude sous mon épaule. Paume de main au sol. Soit genoux au sol. Soit genoux décollés. Et on est parti ensemble en 4, 3, 2, et planche face pour commencer. Coudes sur l'épaule. Pubis près du sol. Je ne suis pas à 4 pattes. Et ensuite si vous le sentez. Pour ce premier tour. Vous pouvez décoller vos genoux. Le regard il est dirigé entre vos deux mains. Donc là vous voyez bien ce qui nous permet d'allonger la colonne. Si je regarde mon nombril, je vais tasser les vertèbres cervicales. Donc c'est dommage. Je favorise justement le frottement. Ok. Et maintenant vous pouvez directement changer de côté. Hop. Voilà. Et je me retrouve en planche cotée. Je monte mon bassin en direction du plafond à la force de mes obliques. Le regard dirigé. Hop. Devant vous. Voilà. Ok. Allez encore 15 secondes pour celle-ci. Pareil. Comme d'habitude, si besoin, vous laissez les petits commentaires. S'il y a des exercices. S'il y a des alignements, des placements qui ne sont pas compris. Parce que ce n'est pas facile en vidéo. Parfois comme on ne se voit pas. N'hésitez pas. Et après on vous répond. Et encore 5, 4, 3, 2. Dernière. Essoufflez. Relâchez. On change par contre de côté. Donc cette fois-ci, hop, oblique de l'autre côté. Et on est parti. Soit genou seul, soit genou décollé. Donc on a enchaîné les 3 planches d'affilée. Ce qui nous fait 1 minute 30 de gainage. Voilà. Encore 10 petites secondes. Et 5, 4, 3, 2. Dernière. Et soufflez. Relâchez. Récupérez. Pour la suite, on vient de travailler la sangle abdominale. Donc on va équilibrer avec un travail pour votre dos. Et là, on va travailler tous les muscles longs de votre colonne vertébrale. Pour ça, j'ai choisi l'exercice du superman. Qu'on va faire en dynamique. Par contre, pas en statique. Donc, ça donne ça. Je vous montre avant de lancer le chrono. On va décoller. Donc au début, bras tendus, jambes tendues, gros orteils au sol. On va décoller les paumes de main et les gros orteils. Pour 4, 3, 2. Derniers. On repose. Et on va directement repartir pour 4, pour 3, pour 2 derniers. Ok ? Moi, je m'occupe de compter. Et vous, vous avez juste à faire l'exercice. On est parti dans 4, 3, 2 et 45 secondes. On décolle. Pour 4, pour 3, 2. Derniers. Et on pose. Et on décolle. 4, 3, 2. Derniers. Et on pose. On décolle. Regarde. En direction du tapis. Encore pour 2. Encore pour 1. Et on pose. On décolle. Nombril bien rentré pour protéger le bas du dos. Encore 2. Encore 1. Et on pose. On décolle. Et encore 4. Et encore 3. Et encore 2. Derniers. Et on pose. Inspirez. Et soufflez 4. Et soufflez 3. 2. Derniers. Et inspirez. Posez. Décolez. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Derniers. Et posez. Récupérez. Il nous reste un exercice avant de passer debout. On va travailler nos bras aussi cette semaine avec le triceps. Avec la pompe triceps. Avant de lancer le chrono, j'aimerais qu'on revoie un peu ensemble cet exercice. Parce que déjà, quand on est ensemble, en séance individuelle, le collectif, ce n'est pas évident. Mais là, c'est vrai qu'en vidéo, ça l'est encore moins. Donc, la pompe triceps, comme son nom l'indique, c'est pour travailler l'arrière du bras. Donc, on va avoir les mains qui sont proches l'une de l'autre. Donc, j'ai les 2 pouces qui presque se touchent. Presque. Il y a quoi ? Allez, 3-4 cm entre les 2 pouces. Et contrairement à une pompe pour travailler les pecs, où les coudes vont s'écarter vers l'extérieur, non. Là, les coudes, ils viennent chatouiller vos côtes. D'accord ? Donc, regardez, le coude va chercher vos côtes. J'inspire, je souffle, je remonte. Si vous écartez, vous risquez de vous blesser au niveau de l'épaule. S'il n'y aura pas assez de place, vu que l'écart est serré. J'inspire et je souffle. Ok ? Ça, on va en faire 4 comme ça. 4 pompes triceps, pubis près du sol. Si vous préférez peut-être à 4 pattes, elles existent aussi. Pareil, coudes vont chercher les côtes. D'accord ? Si vous êtes très très en forme, eh bien, sans les genoux. Hop ! Coudes près des côtes, je remonte. Coudes près des côtes, je remonte. Ok ? Donc, on en fait 4. Et ensuite, on pose tout. Et 4. 3, 2, et dernier pour le dos. Ensuite, je reprends mes pompes triceps. 4, 3, etc. Ok ? Allez ! On est parti ensemble. Dans 4, dans 3, dans 2, et 45 secondes. On commence. Pommes triceps, coudes près des côtes. Pour 4, pour 3, pour 2, dernière. Et ensuite, je viens tout poser au sol. Et 4 pour le dos. Je décolle le bras. 4, 3, et 2. Nombril rentré. Dernier. Et je reprends. Ponds triceps. On est parti. Et 4. Et 3. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même tête que moi, c'est pas grave. Dernière. Et je pose tout. Et on reprend pour le bras. Je soulève. 4. Je soulève. 3. Je soulève. Je soulève. Je soulève. Je soulève. Et on reprend les pontes triceps. Pour 4. Pour 3. Pour 2. La dernière. Et dernier exercice pour le dos. On reprend. Et 4. Je soulève. Et 3. Je soulève. Et 2. Et dernière. Et relâchez. Récupérez. Alors, est-ce que ça a été les pontes triceps ? Pareil. N'hésitez pas. Laissez un petit commentaire. Alors, je vous vois Stéphanie. Pommes triceps, ça fait peur. C'est vrai, ça fait peur. Mais c'est réalisable. Ça s'est bien passé pour toi. N'hésite pas à nous le préciser. Et surtout, prenez les options qui vous conviennent. On peut la faire à 4 pattes pour commencer. Mais pompes triceps, comme les pompes pectoraux, c'est un très bon exercice à inclure dans vos circuits. Vous le voyez, c'est dur. Donc, c'est vraiment très efficace si vous avez besoin de muscler l'arrière de vos bras. Bon, il nous reste un exercice pour clôturer ce premier tour. On se retrouve debout. C'est un exercice cardio. Moi, j'aime bien vous mettre aussi un peu des exercices cardio dans les circuits. Donc, première possibilité. Je vous montre l'exo sans le saut. Si vous avez des égoisins, si vous avez des problèmes aux genoux, on ne saute pas. On va faire pointe de pied. Ça donne ça. Tap tibia. Je fais un squat. Tap tibia. Je reviens de l'autre côté. Tap tibia. Et là, main au niveau des hanches. Soit squat, pointe de pied si je ne peux pas sauter. Si je peux sauter, squat, jump. Je m'envole. Soit pointe de pied, soit squat sauter. Et on est parti dans 4, dans 3, dans 2. Et on y va. Tap tibia, squat. Tap tibia. Main au niveau des hanches. Inspire. Inspire et souffle. Soit tu t'envoles, soit tu passes sur la pointe des pieds. Inspire. Et pointe de pied ou squat jump. Et on repart. Voilà. Ce n'est pas uniquement mon dos qui travaille, mais aussi les jambes sur le tap tibia. C'est vraiment, je pousse mes fils vers la arrière. Je viens taper le tibia. Et ensuite, hop. Soit je saute, soit pointe de pied. Et on reprend. Allez. Accrochez-vous. On est à 40 secondes. Plus que 5. Plus que 4. Plus que 3. Plus que 2. Dernière. Et soufflez. Relâchez. Premier tour du circuit. Terminé. Hydratez-vous un petit peu si besoin. Le premier tour, c'est normal. Si certains d'entre vous sont essoufflés ou s'ils l'ont trouvé dur, c'est parce que c'est la découverte des exercices. Et c'est une prolongation d'échauffement. Donc, il faut vraiment le temps que le corps se mette en route. Déjà, sur le deuxième tour, vous allez sentir que ça va mieux. Et alors, le troisième, vous serez super bien. Ok. Alors, récupérez toujours. On va reprendre notre premier exercice qui était celui-ci. Squat. Abduction. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, on récupère notre charge. Bouteille d'eau. Brine de lait. Livre. Une caisse. Ce que vous voulez. Et j'inspire. Je souffle. Je rajoute un presse-épaule. Hop. Voilà. Je monte les épaules en même temps que je fais mon abduction. Tout simplement. Allez. Vous êtes prêts ? Et on est parti dans 4. Dans 3. Dans 2. Et 45 secondes. J'inspire. Je souffle. Allez. On va chercher verticalité. Sommet du crâne. On va chercher le plafond. Votre plante de pied s'enfonce dans le sol. Et continuez. Encore. Allez. Il nous reste 30 secondes. Oui. Très bien. Pompent tricep sur les genoux. C'est une première étape. Oui. Tout à fait, Margot. Allez. Inspirez. Soufflez. Et encore. Ok. On est à 35 secondes. Il vous reste 10 secondes. On travaille les cuisses. Petit moyen fessier. Les épaules. Et la sangle abdominale. Et 4. Et 3. Et 2. Dernière. Et relâchez. Récupérez. Le temps de retrouver un peu son souffle. Et ensuite, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. J'ai toujours ma charge. J'ai toujours les deux pieds parallèles. L'espace d'un point entre les deux cuisses. Et on est parti dans 4. Dans 3. Dans 2. Squats. Abduction. Et presse-épaule. Voilà. On en profite pour se déplier. On fait du bien à son corps. Voilà. J'inspire. Et je souffle. Sentez aussi le fessier de la jambe de terre. De la jambe qui est immobile. Là, c'est le grand fessier. Il bosse aussi. Il vous stabilise. Alors. Vous savez, le dynamique. Pardon. L'isométrie. C'est un très bon mode de contraction. Très efficace. L'isométrie statique. Et encore. 40 secondes. 5. 4. 3. 2. Dernière. Et soufflez. Relâchez. Allez. Il nous reste encore un exercice pour les jambes. Avant de les laisser se reposer. Serre-fente. Allez. Deuxième étape. Deuxième tour. Fente plus charge. Je retrouve. Hop. Hop. Mon écart. D'accord. Hop. Pareil. C'est le jeu de m'arrière qui va commander. Vous avez vu. J'ai laissé ma charge là comme ça sur le côté. On va se faire ça pendant 35 secondes. Et après, pendant 10 secondes. Hop. On reste au sol en isométrie. Et on ne bouge plus. Voilà. Et on est parti ensemble. Dans 4. Dans 3. Dans 2. Et on y va. Dynamique pour commencer. J'inspire. Le genou arrière descend. J'expire. Le genou avant. Enfin, le pied avant. Pousse le sol pour remonter. Et encore. J'inspire. Et je souffle. Voilà. Vous continuez avec celui-ci. Vous êtes à 20 secondes. Prenez le temps de faire vos exercices. Ah. Florence. Super. Allez. C'est parti. Vous êtes à 35 secondes. Allez. 40. Il en reste plus que 5. Plus que 4. 3. 2. La dernière. Ok. Maintenant, on reste pour 10 secondes ensemble. En bas. Genou près du sol. Et encore. 6. Et 5. Et 4. 3. 2. Dernière. Poussez avec la plante de pied avant. Remontez. Et relâchez. On respire. Si besoin, on secoue un petit peu. Et on va équilibrer tout de suite. En venant faire le deuxième côté. Je reprends mon écart. Très, 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 très. Moi, derrière. Si besoin, j'ai mon mur. Si besoin, j'ai ma chaise. Pour ne pas que l'équilibre m'empêche de faire l'exercice. Et on est parti ensemble. 45 secondes en dynamique. J'inspire. Et je souffle. Voilà. De toute façon, à vous de voir si vous avez besoin un peu de bouger vos réglages. Vous voyez, moi, je sens que là, il faut que j'aille chercher encore un peu plus loin derrière. Et à votre rythme. Inspirez et soufflez. Donc ça, vous voyez, c'est des exercices très simples que vous pouvez refaire chez vous. Ils sont très efficaces. Pas besoin de compliquer les exercices pour que ça marche. Les plus simples fonctionnent très bien. Il faut juste faire plusieurs séries. Vous faites 10 répétitions, 3 ou 4 séries. Avec un temps de pause, entre. Et encore 4. Et encore 3. 2. Dernière. Et on se retrouve ensemble pour les 10 secondes de statique. Et encore 5 secondes. 4. 3. 2. Dernière. Et poussez avec le pied avant. Remontez et relâchez. Terminé. Pour les jambes, pour ce deuxième tour. On viendra juste de suite le dernier exercice, le squat sauté. Et on reprend. Sangle abdominale. Toute la sangle abdominale. Je modifie un peu l'exercice sur le deuxième tour. On commence. 30 secondes, planche face. 30 secondes, planche côté. Je reviens, planche face. Et 30 secondes, planche côté. D'accord ? Donc en tout là, on va avoir 2 minutes. Si besoin, n'hésitez pas à poser les genoux, à récupérer un petit peu. Chacun fait comme il le sent. Ok ? Allez, fondation de la planche, coude sous l'épaule et on est parti dans 4, dans 3, 2, dernier et on est parti. 30 secondes pour la première. Ok. Donc on n'oublie pas un peu, poser les genoux, ça travaille aussi, je vous l'assure. Mais par contre, il faut toujours garder la sangle abdominale bien engagée. Et périnée aussi. Je ne vous l'ai pas dit sur le premier tour, mais tous les exercices abdos, cardio, périnée engagée. Homme et femme, on a tous un. Donc si vous ne savez pas comment l'engager, il suffit juste d'imaginer que vous avez très envie d'aller aux toilettes, d'aller faire pipi. Vous ne pouvez pas, et vous retenez. Ok. Et on change de côté. On est parti, 30 secondes, planche côté. Donc là, j'ai les genoux décollés, mais je pourrais très bien les mettre au sol. Inspirez et soufflez. Et encore. 5, 4, 3, 2, dernier. Je reviens en planche face cette fois-ci. Planche face à nouveau. Si je sens que je perds ma posture, que je vais l'ordoser un peu, hop, je pose juste les genoux au sol. Et là, mon dos est à nouveau droit. Allez, encore 15 secondes. Et. 5, 4, 3, 2, la dernière planche côté, de l'autre côté. Donc si j'ai les genoux, ça donne ça. Je peux avoir les genoux, et tiens, pourquoi pas une jambe tendue, le genou au sol et l'autre jambe tendue. Voilà, il y a plein de trucs, voilà, il y a plein de trucs, où les deux genoux, l'un au-dessus de l'autre. Voilà, comme vous le sentez. Allez, 15 secondes. Et 5, 4, 3, 2, dernière. Et posez, relâchez, récupérez. Si besoin pour récupérer après les planches, vous avez juste à poser les jambes au sol, tendre les bras pour créer de l'espace au niveau de la sangle abdominale. Pour relâcher la contraction. Alors, comment vous récupérez ? L'exercice suivant, c'était le dos. On avait super mal. Donc, hop ! Sur le deuxième tour, je le modifie. Donc, cette fois-ci, on va commencer par 30 secondes d'isométrie, paume de main, gros orteil décollé, ok ? Et ensuite, on partira en single. Je pose, et je décolle. Je pose, et je décolle. Voilà, petite modification. Et on est parti ensemble dans 4, dans 3, dans 2. Et super mal. 30 secondes iso. On décolle. Paume de main, gros orteil. Le regard dirigé pareil, vers le sol, jamais vers votre poitrine. Jamais sur le mur en face. Hop ! Vraiment vers le sol. Le nombril bien rentré pour protéger le bas du dos. Les fessiers, on les engage aussi. Et encore 5, 4, 3, 2, dernier. Et posez. Et là, je pose, et je décolle. Et encore, j'inspire, je souffle, je décolle. J'inspire, je pose, je souffle, je décolle. Et on a le temps d'en faire encore 4. Et d'en faire encore 3. 2. Dernière. Et soufflez, relâchez. Posez la tête au sol. Laissez la colonne se replacer. Récupérez. Et il nous reste un exo avant de passer debout. Et on est retour sur les pompes triceps. Voilà. Surtout, ne désespérez pas avec les pompes triceps. Il y a plusieurs personnes, plusieurs entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. Je vous assure qu'en septembre, certaines personnes ne savaient pas faire une pompe triceps. Aujourd'hui, elles les font sans les genoux. Donc, voilà. Et ça s'est vu assez rapidement. Donc, il suffit juste d'avoir les bonnes fondations. Et si vous le faites régulièrement, il n'y a aucune raison que... Voilà. C'est normal au début, quand on ne connaît pas, c'est très dur. Et puis après, rappelez-vous, le corps est bien fait. Vous allez progresser. Donc, on reprend nos 4 pompes triceps, 4 exercices pour le dos. D'accord ? Je le laisse comme ça. Pompes triceps, toujours les mains proches l'une de l'autre. 3-4 cm entre vos deux pouces. Et coude, côte. Ok ? Et on est parti dans 4, dans 3, dans 2. Et on y va. Inspirez. Soufflez, montez. Et encore 3. Et encore 2. Pressez le sol avec les paumes de main. Et la dernière. Inspirez. Soufflez, montez. On descend, on pose tout. Le ventre, la poitrine. Et ensuite, on décolle. Une paume de main et on pose. Deux paumes de main et on pose. Encore une fois. Dernière. Et je retrouve mes fondations. Les mains sous mes épaules. Pousse, rapprochez. Et on y va pour 4. Et pour 3. Et pour 2. Et la dernière. Ensuite, on pose tout. Le ventre, la poitrine. Et on est parti. On décolle une paume de main. Puis l'autre. Et ainsi de suite. Et dernière fois. Et on va faire une dernière fois les pompes triceps. Mains sous les épaules. Repoussez le sol. Et on est parti. On inspire. 4. J'expire, je rebond. Et 3. J'inspire, je me rapproche du sol. Soufflez, montez. Et encore 2. Dernière fois. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Et posez tout. Dernière fois pour le dos. On décolle. Une paume de main. Et on pose. 3. Et encore 2 fois. Et dernière fois. Nombrez, toujours rentrez. Et relâchez. Pareil. Récupérez au sol. Tranquillement. Voilà. Et ensuite, on va se retrouver debout pour le dernier exercice du deuxième tour. Exercice cardio. Je ne le change pas. Comme tout à l'heure. Squat. Tap tibia. Donc, je descends squat. Poussez les fesses vers l'arrière. Tap tibia. Même chose de l'autre côté. Tap tibia. Mains au niveau des hanches. Hop. Et je saute. Vous avez vu, quand je réceptionne, le squat sauté. Donc là, je commence. Hop. Je me retrouve aussi en squat. J'avais... Voilà. Ne restez pas debout pour les genoux. C'est très mauvais. Amortissez votre saut. Voilà. Et on est partis ensemble dans 4. Dans 3. Dans 2. Tap tibia. Et on y va. Si on ne peut pas sauter, vous faites comme moi. Squat point de pied. Voilà. Et je repars. Pareil. Mon squat point de pied, je l'amortis. Hop. Squat point de pied, je monte. Je l'amortis en squat. Et je pars pour tap tibia. Voilà. Pour ceux qui sautent, c'est pareil. Hop. Donc, squat jump. Très efficace pour muscler les jambes. Pour muscler les fessiers. Pour se dépenser un maximum. Vous l'avez vu. C'est un exercice très cardio. Donc, pareil. À inclure dans vos séances. Régulièrement. Ok. 5 secondes. 4. 3. 2. Dernière fois. Et soufflez. Et relâchez. Bravo. Deuxième tour de fait. Il nous reste un troisième et dernier avant d'attaquer le deuxième circuit. Puis, on récupère. On s'hydrate. Voilà. Et ensuite, on partira pour le dernier tour. J'espère que ça va toujours chez vous. J'espère que vous vous sentez mieux là sur ce deuxième tour. Voilà. Vous allez voir le troisième. Ça va être encore plus facile. Vraiment. Là, votre corps est bien lancé. Il est bien échauffé. Vous connaissez les exercices. Donc, vous allez voir. Ça va. Ça sera plus facile. Alors, quand vous vous entraînez. Si vous faites des circuits. Faites au moins trois tours. Trois, quatre tours. Vous pouvez aller jusqu'à cinq. Voilà. Allez. On reprend. Donc. Premier exercice. Squat. Abduction. Presse-épaule. Tout ça de manière coordonnée. Ça donne ça. J'inspire. Je souffle. Et on reste sur le même côté. OK ? À la fin, je rajouterai un petit exercice d'équilibre. On se fera ensemble dix abductions. Et ensuite, on restera sur cinq temps avec en abduction. Voilà. Tout simplement. Et on est partis ensemble dans cinq. Quatre. Trois. Deux. Et go. Squat abduction. Celui-ci, on essaie d'ajouter un petit peu la dimension cardio. Donc, c'est vrai que... Voilà. On enchaîne. De manière assez rapide. Si vous préférez y aller lentement, pas de problème. J'inspire et je souffle. Allez, encore. Dernier tour. Allez-y à fond. Allez, libérez un maximum d'endorphine pour votre journée. Et on est à trente secondes. Et encore. OK. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et là, je reste en équilibre. Je décolle une plante de pied. Celle que vous voulez, soit droit ou gauche. Et hop, je pars pour dix abductions. Et neuf. Huit. Sept. On est uniquement sur petit et moyen fessier. La jambe de terre est légèrement fléchie. Pour protéger le genou. Et encore quatre. Et encore trois. Et encore deux. Dernière fois. Et là, je pars. Abduction et je reste. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Dernier. Et relâché. Pareil. Si aujourd'hui, l'équilibre, ça ne marche pas. On ne s'embête pas. On rapproche sa chaise. On rapproche son conjoint. Ce que vous voulez. Le mur. Et on prend un appui. Hop. Pour tenir cet équilibre. Parce que parfois, ça peut nous empêcher de faire de l'exercice. L'équilibre. Donc, c'est embêtant. Et on est parti de l'autre côté. Toujours. Hop. Et ensuite, presse-épaule. Ok. Allez. On est parti dans quatre. Dans trois. Dans deux. Et on va. J'inspire. J'inspire et je souffle. N'hésitez pas. Exagère. Ininspiration et expiration. Vous voyez, moi, je fais beaucoup de bruit quand j'inspire et quand je souffle. Pour être sûre de bien respirer. Et encore. Allez. Sentez les épaules. Sentez les bras qui travaillent aussi. Pareil. Sur le presse-épaule. Même si je monte les bras, on a toujours en tête qu'on éloigne cette épaule de l'oreille. 35 secondes de fête. Allez. Encore 15 petites secondes. 10 petites secondes. Pardon. Et 5. Et 4. Et 3. Et 2. Ok. On reste en équilibre. Et on est parti pour 10. Et 9. Genou de la jambe de terre fléchie. Et 7. Et 6. Et 5. Et 5. Tous les orteils bien étalés au sol. Et 3. Et 2. Nombril rentré. Dernière fois. Ok. On repart. On éloigne. Et on reste. Pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Dernière fois. Et relâchez. Pendant que vous récupérez, je vous explique ce que je vous ai prévu pour les fentes. Donc pareil. On va retrouver nos fondations de la fente. Ok. On va se faire nos 30 secondes d'isométrie. D'accord. Ensuite, on va se faire monter. Enfin, descente, pardon. Montée. Ok. Et ensuite, on viendra se faire quelques équilibres. Donc, je descends. Regardez ce qui se passe. Hop. Je bascule vers l'avant. Équilibre. Je repose le pied au sol. Hop. Et équilibre. D'accord. Je ferai avec vous. On a notre charge pour commencer en direction du sol. Et on est parti dans 4, dans 3, dans 2 et 30 secondes. Isométrie. Allez. Dernier tour pour les fentes. Si vous faites ces exercices régulièrement, c'est obligé. Vous allez voir vos jambes. Vous allez voir qu'elles vont se raffermir. Vous allez voir que votre quadriceps va vraiment se tonifier. N'hésitez pas à rajouter des isométries. C'est beaucoup plus efficace. Et on est parti. Je monte. Et je descends. Et encore. J'inspire. Je souffle. Je monte. Et encore 5. Et encore 4. Et encore 3. Les deux dernières. Accrochez-vous. La dernière. Ok. Maintenant, je viens poser ma charge au sol. Isométrie. Et là, je bascule vers l'avant. Hop. Et équilibre. Et j'en pars. Je pose. Et je bascule. Donc là, c'est un mix entre le pied avant qui presse et les orteils du pied arrière aussi. Et encore 3 fois. Et encore 2 fois. Et encore une fois. Je bascule. Et je reste en équilibre. Ok. Posez et relâchez. Si besoin. Pareil. Vous décontractez un petit peu. Voilà. On attaque l'autre côté. Et ensuite, avec ça, on va terminer les exercices de fente. Je retrouve ma charge. On commence. 30 secondes d'isométrie. Dans 4. Dans 3. Dans 2. Dernier. Et c'est parti. Si besoin, j'ai ma chaise. J'ai mon mur à côté. Voilà. Si vous n'avez pas l'habitude de cet exercice. Moi, quand je travaille avec mes clients ou en cours en entreprise. On commence avec un bâton ou une chaise. Voilà. Pareil. Parfois, on a des problèmes au niveau des genoux. Donc, on n'a plus trop d'équilibre. On est obligé d'y aller tranquillement. Donc, pareil. On utilise la chaise ou le mur. Ok. On est à combien là ? Eh bien, on va pouvoir y aller. Dynamique. Je remonte. Et je descends. J'inspire. Et je souffle. Allez. Toujours le regard loin devant. Le buste ouvert. Et encore 5. Et encore 4. Et encore 3. Et encore 2. Et la dernière. Et je descends pour poser ma chaise au sol. Isométrie au sol. Et je bascule. Hop. Et équilibre. Et je repose. Hop. Transfert de poids vers l'avant. Et je repose. Et encore. Allez. Sentez la cheville de la jambe de terre comme elle bosse. Là, on la renforce. Encore 3 fois. Exercice proprioceptif. Encore 2 fois. Dernière fois. Et ensuite, je reste encore en équilibre. Et je relâche. Ok. Bien joué. On décontracte. On laisse les jambes récupérées pour la suite. Et on revient sur la sangle abdominale. Je l'ai encore modifiée. 30 secondes planche face. 30 secondes planche côté. 30 secondes planche face. 30 secondes planche côté. Et pour terminer la boucle. 30 secondes planche face. Ok ? Allez. On est parti. On s'installe au sol. Fondation de la planche. Et on y va dans 4. Dans 3. Dans 2. On commence. 30 secondes planche. 30 secondes face. Donc. Je peux avoir les genoux au sol. Ou décoller. Dans les 2 cas. Nombril. Périnée. Tout ça est bien verrouillé. Coudes sous mon épaule. Pour ma stabilité. Et pour protéger mes articulations. Et mon regard entre les 2 mains. Ok. Encore 5 secondes pour celle-ci. Encore 4. Encore 3. 2. Dernière. Et c'est parti. Je change. Côté. J'ai juste pivoté le coude. Soit j'ai les genoux décollés. Soit j'ai les genoux au sol. Et vous avez encore 15 secondes pour celle-ci. Allez. Tenez bon. Rondis le périnée. Pressez l'avant-bras au sol. Le regard loin devant. Et gardez votre objectif en tête. On va finir cette planche. Et on repasse. Planche face pour 30 secondes. Allez. On va y arriver. On sait qu'on a d'autres options si besoin. On sait qu'elle est là. On peut poser nos genoux. Comme ça. Ça nous permet de ne pas abandonner le training. Allez. 10 secondes pour celle-ci. 5, 4, 3, 2, dernière. Et j'enchaîne. Côté. L'autre côté. Allez. Le mental prend le relais là. On reste concentré. Objectif. On termine cette planche. On progresse. Semaine après semaine. On sait qu'on a de la récup après. 10 secondes. Et 5, 4, 3, 2, dernière. Accrochez-vous. Dernière planche face. Et on est reparti. Allez. Vous allez y arriver. 30 secondes. Elles vont passer hyper vite. Accrochez-vous. Allez. Inspirez. Et soufflez. Tranquillement. Vos quadriceps sont là. Ils vont vous aider. 10 secondes. 10 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, dernière. Et soufflez. Relâchez. Vous pouvez poser les genoux au sol. Pareil. Comme tout à l'heure. Si vous avez besoin d'étirer. Vous vous allongez sur le dos. Jambes tendues. Bras tendues. On crée de l'espace. Super. Bravo. J'espère que vous avez tenu chez vous. J'espère que l'option des genoux vous a aidé aussi pour terminer cette planche. N'hésitez pas. Pareil. Si vous avez besoin d'options. Si ça ne suffisait pas les genoux. Ou quoi. Vous laissez vos commentaires. On est là aussi pour vous aider à progresser. À aller plus loin. Et pour ça. Il faut qu'on puisse vous accompagner en vous donnant des options. Des variantes. Des choses comme ça. Alors. Après la planche. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait l'exercice pour le dos. On vient équilibrer. Donc. Superman. 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 Hop. Alors. Voilà ce que je vous propose. Il est un peu rigolo celui-là. On va passer. Posture sur le ventre. Et ensuite. Venir s'installer sur le dos. Pour. Après Superman. Faire l'exercice de la banane. Ça s'appelle comme ça. Je vais vous montrer. Si jamais ça ne vous convient pas. Vous reprendrez ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire. Parce qu'on a fait au tout début. Quatre temps dynamiques. Enfin. Quatre temps statiques. Pardon. Ensuite. Vous posez. Quatre temps statiques. Vous posez. Quatre temps statiques. Vous posez. Si vous voulez essayer celui-ci. Ça donne ça. Alors. Au début. Je suis en Superman. Et ensuite. Regardez. Hop. Je vais basculer. Sur le dos. Je décolle les jambes. Je décolle les bras. Et ensuite. Hop. Je rebascule sur le ventre. Donc. On a besoin d'utiliser. Notre dos. Quand on fait le Superman. Nos obliques. Pour tourner. Et ensuite. Le transverse. Les abdos. Et les quadriceps. Et les bras. On a les jambes. Les bras tendus. Pour la banane. Ok. Voilà. Donc. Je commence sur le ventre. Ensuite. Je roule. Je me retrouve sur le dos. Et sur le dos. Vous êtes comme ça. Jambes. Nuque décollée. La nuque. Attention. L'espace d'un point. Entre le menton et le sternum. Ok. Si jamais. Ça lourdose trop. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Et ensuite. Hop. Je repars en Superman. Allez. On essaye. Et on est parti. Pour. Quatre. Trois. Deux. On commence. Superman. Hop. Je suis en Superman. Et quand je le sens. Hop. Je roule. Et je me retrouve sur le dos. Et je repars. Hop. Et il faut bien freiner. Et ensuite. Je repars. Hop. Je reste. Et je repars. Sur le ventre. J'amortis. Toujours le nombril rentré. Et je repars. Hop. Et encore. Et je repars. Allez. On a 30 secondes. Toujours le nombril rentré. Le pernée verrouillé. Et on a le temps de faire ça encore trois fois. Allez. C'est parti. J'espère que vous y arrivez. Et encore deux. Oui. Attention au meuble. Exactement. Moi je me suis pris ma bouteille d'eau. Encore une fois. Et ensuite relâché. Voilà. Alors il a l'air. Il est hyper efficace celui-là. Parce que bon c'est vrai qu'on rigole et tant mieux. Parce que autant faire des exercices quand même où on peut s'amuser. Mais par contre vous avez vu ça demande énormément de contrôle en fait. On est obligé d'être gainé tout le temps. Alors si je ne suis pas gainé, déjà je ne vais pas pouvoir tourner. Parce que j'ai tout mon poids de corps à faire rouler. Donc on oublie d'être gainé tout le temps. De gainer les bras. De gainer les cuisses. Donc il est super bien. Vraiment celui-là je vous le conseille. Voilà. Ok. Après le dos. Pomp de triceps. Allez. Dernière série de pomps de triceps. Après on est débarrassé. Alors. Dernière petite option. Pour ceux qui le souhaitent. Vous savez quand on fait l'exercice du dos. On va rajouter un travail du fessier. Donc bras, jambes opposées. Je décolle le bras et la jambe opposées. Donc si je décolle mon bras droit, je décolle ma jambe gauche. Si je décolle mon bras gauche, je décolle ma jambe droite. Ok. Allez. On est parti. Fondation pomps de triceps. Je compte sur vous. Dans 4. 3. 2. Et 4 pomps de triceps. 4. 3. 2. Dernière fois. Ensuite on vient tout poser. Hop. Je descends. Je pose tout. Et on est parti pour 4 bras et jambes. 3 bras et jambes. 2. Dernière fois. Je retrouve les fondations de ma pompe triceps. Et poussez. Allez. Battez-vous jusqu'au bout. Inspirez. Soufflez. et remontez. Et encore 3. Et encore 2. Et dernière fois. Ensuite je viens tout poser. Et on repart. Bras et jambes. Pour 4. Et pour 3. Et pour 2. Dernière fois. Ok. Dernière série de pompe triceps. On y va ensemble. Inspirez. Soufflez. Remontez. Et encore 3. Allez. Aidez votre corps avec la respiration. Et encore 2. Inspirez profondément. Soufflez. Et la dernière. On y va. On inspire. Et on souffle. Ensuite on descend. On pose tout. Et dernier. 4 bras et jambes. Et on pose. Et 3. Et 2. Et dernière fois. Et ensuite posez tout. Relâchez. Faites-vous un petit coussin avec les 2 paumes de main. Laissez la colonne se replacer. Pendant quelques secondes. Il nous reste un exercice pour terminer le 3ème et dernier tour de ce 1er circuit. C'est l'exercice cardio. Donc quand vous êtes prêts. On se retrouve en haut. Juste le temps de vous le remontrer une fois. Tap tibia. Tap tibia. Soit squat pointe de pied ou squat jump. Dans les 2 cas. Pointe de pied ou squat jump. On vient amortir. Ok. Allez. Les 45 dernières secondes. On est parti dans 4. Dans 3. Dans 2. Et on y va. Hop. Hop. Et on est parti. Et encore. Inspirez. Soufflez. Et encore. Ok. On reprend. Allez. Poussez les fessiers vers l'arrière. Et montez sur les pointes de pied. Vous êtes à 30 secondes tout le monde. Allez. C'est parti. Et encore. Il ne nous reste plus que 5 secondes. 4. 3. 2. Allez. Le dernier pour tout le monde. Et relâchez. Récupérez. Super. Allez. On a fait nos 3 tours de circuit. Donc celui-ci est terminé. Je vous laisse récupérer. Il est. Allez. 57. Il nous reste le temps de faire le dernier. Vous allez voir. Il est très très court. Et puis par contre il est sans temps de pose. Mais les temps de travail sont plus courts. On va travailler 20 secondes. D'accord. Sur chaque exercice. Le deuxième. Il est plus cardio. Voilà. Pour qu'on travaille aussi le coeur. Donc je vous explique pendant que vous vous hydratez. Que vous récupérez. On a 20 secondes de travail cardio. 20 secondes de chaise. 20 secondes de cardio. 20 secondes de chaise. 20 secondes de cardio. 20 secondes de gainage. D'accord. Et ensuite. Si on a le temps. On fera encore 20 secondes de cardio. 20 secondes de gainage. Vous voyez. Donc en tout. Allez. 7. 7 ou 8 exercices. Ok. Voilà. 20 secondes. Ça va passer très très vite. Et sans temps de pose. Entre. Voilà. C'est notre petit finisher. Donc là vraiment. Je vous invite à vous défouler au maximum. Premier exercice qu'on va faire ensemble pour le cardio. C'est 4 talons-fesses. Ok. Et 4. Hop. Tapes-genoux. 4 talons-fesses. 4 tapes-genoux. On y va crescendo pour les exercices cardio. Et on est parti ensemble. Dans 4. Dans 3. Dans 2. Et. Et 20 secondes. 4. Et 4. 3. 2. Dernier. On y va. 4. 3. 2. Dernier. Et encore. Vous avez vu, j'utilise mes bras au maximum. Et on y va. Talons-fesses. Hop. 3. 2. Les 4 derniers genoux. 4. 3. 2. Dernier. Hop. On trouve un mur. Quelque chose. Et on vient faire notre chaise. Si on n'a pas de mur, c'est pas grave. Vous la faites sans mur. Pieds, genoux ensemble. Hop. Et je reste comme ça. Ok. Allez. On est parti. Et encore. 10. Et 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Dernier. Et jumping jack pour 20 secondes. On y va. Soit on ouvre, on saute. Si on ne peut pas sauter, j'ouvre sur le côté. Voilà. Et on y va. Et encore. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Dernier. Et on retrouve notre chaise. Allez. Genoux. Pardon. Chevis sous les genoux. Genoux, fessiers sur la même ligne. Et on est parti. Ouf. Allez. Celui d'après. Ça ne va pas être facile. Après la chaise, ce sera des montées de genoux. Ok. Mais que 20 secondes. Allez. Je sais que vous allez y arriver. Je vous proposerai deux options. Une sans saut. Une avec saut. Ok. Encore. 5 secondes. 4. 3. 2. Et on est parti. C'est là que les sauts. Ça donne ça. Montée de genoux pendant 20 secondes. Sans les sauts. Hop. Je décolle. Sans saut. Et on y va ensemble. Allez. Soit j'y vais à fond. Soit j'y vais aussi à fond. Mais sans le saut. En utilisant les bras dans les deux cas. Ok. Allez. Et encore 5. Et encore 4. Et encore 3. Et encore 2. Dernier. Je relâche. Ce qui nous attend après, c'est la planche. Allez. On y va. Ensemble. On s'accroche. Et on est parti. 20 petites secondes de planche. On descend tranquillement au sol. Prenez votre temps. Et on y va. Allez. Je sais que vous êtes essoufflés. C'est normal. Inspirez. Expirez. Calmez votre rythme cardiaque pendant cette planche. Allez. Il nous reste 2 exos et on a terminé. Et 5. Et 4. Et 3. Et 2. Dernier. Prenez votre temps. Remontez. Retrouvez-moi en haut. Et on va partir pour un nouvel exercice cardio. C'est celui-ci. J'ouvre les coudes. J'ouvre les jambes. Je referme. Et ensuite, boxe vers l'avant. J'ouvre les coudes. J'ouvre les jambes. Je referme. Et boxe vers l'avant. Ok ? Et vous changez de côté. On est parti dans 4. Dans 3. Dans 2. 20 secondes. Hop. Hop. Ouvre. Si je saute pas. Pareil. J'ouvre sur le côté. Hop. J'ouvre sur le côté. Hop. D'accord ? Allez. Allez. Voilà. Je dégage côté. Hop. Je dégage côté. Et hop. Vous choisissez l'option qui vous convient. Et encore. 5. Et 4. Et 3. Et 2. Dernière fois. Et relâchez. On termine. 20 secondes de gainage. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Allez. On y va ensemble. 20 secondes de gainage. Dernier exercice. Allez. On lâche pas. On travaille. Et le physique. Et le mental. On reste ciblé sur notre objectif. Allez. Les 20 secondes sont déjà lancées. Vous avez fait déjà la moitié. Allez. Et 5. Et 4. Et les 3 dernières à fond. Et les 2 dernières à fond. Et la dernière à fond. Et posez. Et relâchez. Restez au sol. Allongez-vous sur le dos. Respirez. Et voilà. Allez. J'espère que ça va. Toujours. J'espère que vous vous êtes bien défoulés. Que vous avez eu des sensations sur cette séance. Parce que c'est ce qu'on cherche. Avant tout. Alors. Depuis cette posture allongée. On va commencer avec les abdos. On tend les bras. Ouh. On tend les jambes. Allez. La partie retour au calme. importante aussi. Dans sa séance. Pour faire comprendre tout simplement au corps. On a terminé. On va passer à autre chose. Ok. Ensuite. Depuis la posture allongée. On va ramener un genou sur sa poitrine. L'autre jambe. Soit elle est allongée. D'accord. Soit elle est fléchie. Si ça. Si vous sentez que le bas du dos décolle. Vous pouvez fléchir la jambe. Et ensuite tout simplement. Hop. Je tends la jambe qui était fléchie. Pied flex. En direction du plafond. Voilà. Et on essaie d'avoir cette jambe tendue. Si ça tire trop. Hop. Je vais chercher un peu moins loin. Voilà. Et si ça va. Et bien j'essaie de rapprocher la cuisse du nombril. Et là pareil. Si vous fléchissez le jambe. Vous allez sentir la différence. Hein. Ça. Ça tire moins. Ok. Ensuite. On change de jambe. Même chose. Je commence par le fessier. Je rapproche juste le genou. Et ensuite. Je tends la jambe. Voilà. Ok. Ensuite on va ramener les deux genoux sur sa poitrine. Et là. On va essayer de coller le bas du dos au sol. Ce qui n'est pas très naturel. Parce que normalement on a une lordose. On ne peut pas le coller. Mais là juste pour essayer de détendre un peu toute la colonne. On va plaquer le bas du dos. Donc pour ça. On ramène les genoux sur la poitrine. Et on essaie de coller notre bas du dos. Et ensuite. Une fois que c'est fait. Pendant quelques secondes. Hop. On va juste faire des petits cercles. Dans un sens. Pour masser le dos. Puis dans l'autre sens. Voilà. Et ensuite. Petite bascule. Ou sinon pas sur le côté. Pour se retrouver sur les fessiers. Avec la posture accroupie. On vient étirer ses obliques. Qu'on a bien haussés. Avec notre gainage. Ensuite. Même chose de l'autre côté. Ok. Ensuite on pose. On va accompagner le coude. Pour venir étirer le triceps. Voilà. Profitez aussi un petit peu de ce stretch. Pour voir un peu votre état physique. Et un peu émotionnel. Normalement après on doit se sentir bien. On se sent un peu plus léger. Ok. Relâchez. Ensuite les épaules. Voilà. Pareil. Si vous avez besoin de petits exercices de stretch. N'hésitez pas. A laisser un petit commentaire. Voilà. Si vous sentez que vous êtes raide dans certaines zones. Comme ça on peut aussi vous proposer à la fin de séance. Des petits exos. Voilà. Et ensuite je voulais faire aussi vos ischios. L'arrière des cuisses. On va juste tendre les jambes. Vous inspirez. Vous montez le bout des doigts vers le haut. Et expirez en T version. Hop. Là mon bassin vient chercher vers l'avant. Le dos reste droit. Et je viens attraper soit les tibias. Soit les chevilles. Soit peut-être les gros orteils. Mais j'évite d'arrondir mon dos. Pour aller chercher les pieds. Au contraire je garde cette ouverture de cage thoracique. Voilà. Donc là normalement le rythme cardiaque a dû redescendre. Encore une inspiration-expiration dans cette posture. Voilà. Ensuite on va juste repasser debout. Et je voudrais qu'on termine avec votre dos. Pieds largeur du bassin. Donc bassin neutre d'ailleurs. Ensuite vous montez un bras vers le plafond. Le deuxième le regard vers le plafond. Et là les yeux cherchent à aller derrière. Hop. Derrière la tête. Si les cervicales sont douloureuses. Vous gardez le regard vers le plafond. Le nombril est rentré. Voilà. Et si vous avez l'habitude. Vous pouvez légèrement arquer le dos. Et encore trois. Et encore deux. Et dernière fois. Ensuite on revient. On replace le cervical. Et juste le trapèze si vous avez le temps. Parce que lui ça lui fait pas de mal d'être étiré. On éloigne l'épaule de l'oreille. On incline oreille-épaule de l'autre côté. Et ensuite on passe de l'autre. Et voilà. Et comme d'habitude. Ce qui fait partie intégrante de votre séance et de la récup. Hydratation. Jusqu'à la fin de la journée. Et bien écoutez. Comme d'habitude. On est ravis d'avoir fait cette séance avec vous. J'espère que vous avez plu. On va regarder vos petits commentaires. On va prendre le temps de vous répondre. Profitez bien encore de cette journée. De congé. Et puis on se retrouve mercredi. Pour ceux qui pratiquent le yoga. Sur le thème. Donc on avait dit du feu. Donc. Donc intensif. On va bien travailler la sangle abdominale. Comme d'habitude. Avec des options. Pour que tout le monde puisse faire la séance. Très bonne journée. A vous. Et puis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada